Comment être vraiment soi-même ? En voilà une question qui est essentielle et importante. Je voulais me poser là, rapidement, pour partager cette pensée avec vous. Parce que dernièrement, je donnais une conférence à destination d'un public d'entrepreneurs. Et il est vrai que beaucoup d'entre eux m'ont dit, justement, t'as beaucoup dit, et ça leur a parlé, l'importance d'être soi-même dans les affaires, dans les relations, d'incarner son plein niveau de potentiel et même de multipotentialité. Et il est vrai que la connaissance de soi et le fait de pouvoir être soi, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge parce qu'on n'a pas appris à le faire. On apprend à suivre des modèles, on apprend à pouvoir développer des compétences, on apprend à se dire, ok, il faut que j'en compie tel système, telle stratégie. Mais on oublie que nous avons une personnalité, nous avons chacun une personnalité. Nous avons des forces, nous avons des faiblesses, nous avons des valeurs, nous avons aussi des choses qui nous tiennent à cœur, des choses dont on s'en fout complètement. Nous avons aussi des profils psychologiques différents, nous avons même des adjectifs. Par exemple, on a des extravertis, des introvertis, on a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres au niveau émotionnel, selon le type d'émotion, des gens aussi qui vont avoir des sens plus développés que d'autres, des compétences plus développées que d'autres. Et le but, ce n'est pas d'être dans une compétition, de devenir meilleur que les autres, mais d'apprendre justement soi, comment dans sa vie, on peut justement être soi. Parce que quand on est soi-même, qu'est-ce qui se passe ? Les choses deviennent plus simples. Elles deviennent plus simples. Pourquoi on est moins en résistance ? On n'est pas en train de jouer un rôle, on n'est pas en train de prouver quelque chose aux autres, on n'est pas en train de trop écouter les autres. Parce que souvent, si aujourd'hui, vous avez tendance à vous laisser embarquer dans demander l'autorisation, demander la permission, ou à vous soucier du jugement, de l'avis des autres, c'est que vous n'êtes pas encore au bon niveau de réussir à être pleinement vous-même. Et pour être pleinement soi-même, il faut se connaître, il faut apprendre à se connaître. Et aussi, ça permet de pouvoir, un, s'affirmer, développer de la confiance en soi, se faire respecter, et ça, c'est très important. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes, leur plus gros problème aujourd'hui, et ça, ça revient très souvent, c'est qu'il y a des personnes qui, je trouve, trop souvent se retrouvent à chaque fois à subir, à subir le monde, à subir les autres, à subir l'habit des autres, à subir la pression des autres, à rentrer dans le moule et devenir une tarte. Et c'est triste. Vraiment, si aujourd'hui, vous avez envie justement d'être pleinement vous-même, voici les meilleurs conseils que je peux vous donner. Et ça, c'est vraiment important pour moi parce que je me suis, pendant très longtemps, cherché. Pendant des années, je me suis cherché. Pendant des années, je me suis dit, mais je suis différent, je ne comprends pas, c'est quoi mon problème, je ne pense pas comme les autres, je ne pense pas comme les autres. Et j'en ai souffert. Et souvent, on vit le rejet, on se dit, mais il faut que je change, c'est à moi de changer, c'est à moi de m'adapter au monde. Alors qu'en réalité, quand vous êtes vous-même, le monde s'adapte. Pas parce qu'il va s'adapter réellement à vous, parce que vous êtes le centre du monde, ce n'est pas le but. C'est qu'en fait, quand vous êtes vous-même, vous n'êtes plus en résistance, vous êtes agile, vous vous adaptez, vous êtes vous, vous lâchez prise sur ce qui ne va pas, justement, ce qui ne résonne pas, ce qui ne vibre pas comme vous. Et sur le plan relationnel, sur le plan aussi de la carrière, faire vraiment une carrière qui vous épanouit, sur le plan aussi financier, de faire des choses que vous allez être dans l'abondance, parce que vous êtes beaucoup plus dans la fluidité, l'exploitation de vos forces, de vos talents, beaucoup plus en confiance quand on est soi-même, on développe une grosse confiance en soi. Donc voilà, ce que je vous conseille de faire aujourd'hui, comment être soi ? Déjà, il faut apprendre à se connaître. Comment on se connaît ? Ne vous enfermez pas. Ne vous enfermez pas dans l'énéagramme, dans les profils MBTI, etc. Dans les tests de personnalité, il y en a plein. Il y a plein de façons, le 10, il y a plein de façons de connaître et de se mettre justement dans une case de personnalité, mais ce n'est pas le but. Prenez-le comme différents outils. Croisez, prenez différents outils. Moi, j'adore faire ça, je prends l'énéagramme, je prends différents tests de personnalité, différents profils psychologiques, mais ne vous enfermez pas genre haut potentiel ou multipotentiel ou introverti, hypersensible et restez dedans. Dites-vous, ok, ça, ce sont peut-être quelques étiquettes que je me mets, mais ça me permet de mieux me connaître. Ça me permet de savoir un peu comment je fonctionne et d'approfondir la connaissance de soi. En fait, c'est un approfondissement. On ne sait pas, je sais tout, j'ai compris, je suis tel numéro, énéagramme, c'est comme ça et j'en fais une excuse. Ça, c'est une très grosse erreur que je vois souvent. Ce n'est pas le but. Et pareil, ne faites pas ça aux autres, de toujours leur dire « Ah, toi, tu es comme ça, tu es tel numéro ou tu es tel profil, etc. Ah, je t'ai reconnu, tu es tel signe astrologique. » Ce n'est pas constructif. En fait, on n'est pas là pour se mettre dans une case. On est là pour apprendre à se connaître. C'est un travail personnel. Laissez les autres dans leur travail à eux, sauf s'ils vous le demandent. Parenthèse pour les coachs. Les coachs qui, parfois, qu'on ne leur demande pas, ils ont tendance à faire ça. Ce n'est pas dans la déautologie du coaching. Parenthèse fermée. Donc, ce qui est important, ok, apprenez à vous connaître, faites différents tests. Ensuite, maîtrisez surtout vos valeurs. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Vos valeurs et ce que j'appelle les valeurs sacrées. Ce qui, pour vous, n'est pas négociable, ce qui a de la valeur, ça veut dire qu'est-ce qui, pour vous, est important en termes de relation, en termes de priorité. Dans mon cas, c'est la liberté. Ça veut dire que moi, je vais apprendre des engagements qui vont nuire à ma conception de la liberté. Ma conception de la liberté qui est d'avoir toujours le choix et de pouvoir être agile, flexible, de pouvoir bouger géographiquement, de pouvoir être libre, d'être moi-même, justement. Pareil, moi, j'ai une forte valeur, loyauté. Ça veut dire que quand je m'associe avec des gens ou quand des gens me font confiance, je vais être loyal à mort et j'attends les autres qui soient loyaux. Donc, ça veut dire que la loyauté est importante et dans toutes mes relations, dans tout ce que je vais faire, je vais le prendre en compte. Et souvent, qui dit valeur dit anti-valeur, dit aussi les opposés. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui, quand ils ne vivront pas avec vos valeurs, ça va être très compliqué. Donc, souvent, quand on vous demande comment choisir les personnes avec qui créer du lien, comment réussir à être plus épanoui, comment se coucher bien le soir, les valeurs. Ça veut dire que votre système de valeurs, c'est ça qui va aussi, dans ce que vous faites, par exemple, si vous faites un métier ou une activité qui va contre vos valeurs profondes, vous allez vous sentir mal, vous allez culpabiliser, vous allez vous dire, mais je ne suis pas à ma place, il y a un truc qui cloche. J'en connais beaucoup qui ont démissionné à cause de ça. J'en connais beaucoup aussi qui ont arrêté le business à cause de ça parce que, justement, ce n'était pas aligné avec leurs valeurs. Donc, c'est important, ça crée aussi de l'épanouissement, ça crée de la joie. Et justement, en parlant de joie, il est important de vous amuser, de kiffer le game. Être soi-même, c'est retrouver cette âme d'enfant qu'on a un peu perdue en voulant se conformer. Amusez-vous, kiffez en fait la vie. Là, vous n'en avez qu'une. C'est important de kiffer la life. Et je sais que quand je dis ça, ça paraît enfantin, justement, ben oui, l'enfant intérieur. Mais au contraire, moi, je vois tellement des gens qui se pourrissent la vie, être trop sérieux, même quand on joue, même quand on fait du sport. On peut être sérieux, mais on peut aussi s'amuser. D'ailleurs, on dit qu'il n'y a rien de plus sérieux que de s'amuser. Et oui. Et Einstein disait que le jeu est la plus haute forme de la recherche parce que, justement, quand vous jouez, quand vous vous amusez, quand vous allez vers vos passions, en fait, c'est là que vous êtes pleinement vous-même. Regardez, quand vous vous amusez. En fait, c'est un petit test que je fais souvent, c'est que quand je veux en savoir plus sur les gens, ben, on joue. Et là, ça dévoile beaucoup. Jouez au Monopoly avec des gens. Faites un match dans un sport que vous aimez bien avec des gens. Faites des jeux de société. Vous voyez là, face à la défaite et tout, ça révèle pas mal les personnalités. C'est vraiment intéressant, le jeu. Mais surtout, en fait, parce que j'ai envie de dire, on est soi, qu'on arrête d'être en résistance, qu'on arrête de se mettre de la lourdeur, des masses qui pèsent, etc. Tout devient plus léger, plus fluide. Et surtout, on est plus heureux parce qu'on s'assume. Et là, quand vous êtes pleinement vous-même, quand on est soi-même, on ne se soucie plus de regarder les autres. On ne se soucie plus de vouloir être aimé ou pas aimé. On ne se soucie plus d'être sur la bonne ou mauvaise voie, être à sa place ou pas à sa place, parce qu'on sait qu'on est pleinement soi-même. Et vous êtes à votre place parce que vous êtes vous. Et c'est ça, c'est la grande question de comment trouver ma place. Votre place, elle est là. C'est vous, dans l'instant présent. Parce que oui, quand on focalise sur le passé, ça crée des regrets, ça crée de la rancœur, ça crée de la tristesse, de la nostalgie. Le futur, ça crée de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur, l'avenir, l'inconnu. En fait, soyez dans l'instant présent. Apprenez du passé, prenez l'expérience et de la gratitude de ce qui est arrivé. Le futur, préparez-le. Ayez une vision, des ambitions, des objectifs. Mais surtout, ça se passe maintenant. Vous êtes à votre place, vous êtes vous. C'est ça qui est génial. Vous avez vos qualités, vous avez vos atouts. Exploitez-les, apprenez à vous connaître. Comprenez vos forces et tout. Réussissez à rester toujours aligné, ce qu'on dit être aligné avec ses valeurs, ancré dans ses valeurs. Et puis surtout, kiffez le game, amusez-vous. Voilà mes conseils pour être soi. Voilà, appliquez ça. Si vous voulez aller plus loin et des ressources pour vous aider sur cette introspection, allez voir en descriptif. Je vous ai mis des petites choses intéressantes. Et puis, j'espère que ça pourra vous aider à pouvoir vous épanouir et continuer, comme je dis souvent, de kiffer la life et kiffer le game. Plein de succès à vous. A très bientôt.